Bonjour, c'est Jean-Pierre Jeunet. Vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Dans la famille Spivet, on est tous un peu atypiques. Le créateur d'Amélie Poulin, Jean-Pierre Jeunet, signe un nouveau film qui s'intitule L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet, un western pour enfants, tourné en partie en Alberta et à Montréal. On le rencontre sur le tapis rose de Catherine. Mon père a l'âme et la mentalité d'un cow-boy. Et ma mère se prend pour une grande naturaliste. Comment ont-ils fait pour se plaire? Mystère. Bonjour Jean-Pierre Jeunet. Bonjour, Montréal. Jean-Pierre, vous avez réalisé ce film qui s'intitule Le voyage extravagant du jeune et prodigieux T.S. Spivet. C'est un long titre? Nous, en France, on l'appelle l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet. Peut-être que vous avez inversé au Canada, je ne sais pas. Oui, je m'en souviens que le titre est long. Oui, il est long, oui. Même moi, parfois, je m'en souviens mal, oui. Comment avez-vous trouvé votre expérience canadienne? Parce que le film a été tourné et en Alberta et à Montréal. Montréal, ça a été très agréable. Au début, il faut s'adapter aux nouvelles équipes, etc. Mais en gros, c'est assez proche de la France. Alors, l'Alberta, c'est différent, par contre. Je ne recommanderais pas d'y aller parce que, malheureusement, il y a des uniones, c'est-à-dire des syndicats qui sont à l'américaine, mais en pire. Par exemple, vous vous demandez, est-ce qu'on peut mettre quelques fleurs dans le vase? On vous répond, non, il faut engager un jardinier union. Est-ce que la voiture peut aller un peu plus vite? Non, il faudra engager un chef cascadeur union, vous voyez. Par contre, Montréal, c'était très agréable. Vous avez trouvé une perle rare pour faire votre film, un jeune garçon de 9 ans qui s'appelle Carl Catlett. Et ce jeune homme tournait deux films en même temps. Le problème alors, c'est qu'on n'échappe jamais aux Américains complètement et que son agent nous avait menti. Il avait signé pour une série juste avant nous. Le pauvre tournait deux films en même temps. Nous, on était à Saint-Anne-de-la-Pérade, lui prenait la voiture de New York pour nos joints, tournait le week-end, repartit en hélicoptère pour aller sur la série. Je vous rassure, il dormait quand même quelques jours parce qu'il avait des jours de repose sur sa série. J'ai tourné parfois avec des doubles, parfois il n'est pas dans la même scène, il est sur fond vert alors qu'il parle aux acteurs. Mais je vous jure que dans le film, ça ne se sent pas. Personne ne peut éviter qu'il y a eu des problèmes. Mais c'était un vrai challenge pour le mettant en scène et pour l'enfant aussi. Donc, ce qu'on apprend, c'est que les agents mentent souvent. Les agents américains montent, il faut le savoir. Ce sont les plus grands menteurs de la planète, on peut le dire. Il y avait deux actrices professionnelles sur le plateau, Judy Davis et Elena Boham-Carter, que vous avez rencontrées sur le plateau de Fight Club, de David Fincher. Qu'est-ce que vous faisiez sur le plateau de David Fincher? Je faisais Alien à l'époque, donc je connaissais un peu David, donc je l'avais visitée simplement en touriste. Et elle m'avait dit qu'elle était prête à faire un truc avec moi un jour. Donc, dès que j'ai lu le livre, immédiatement à la première page, je me suis dit, mais c'est la mère, c'est elle, c'est évident. Voilà, je lui ai envoyé le script, ça a pris deux jours, elle m'a répondu, je suis en amour avec ton script. Et hop, c'était réglé. Et ça s'est fait. Et c'est un vrai bonheur, j'ai eu une envie, c'est de retravailler avec elle. Est-ce qu'elle parle français? Un petit peu, oui. En tout cas, elle se moque bien de mon accent anglais, ça c'est sûr. Elle le fait très bien. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et si elle changeait votre vie? Est-ce qu'on vous parle encore beaucoup d'Amélie Poulain? Est-ce que ce film-là va vous hanter jusqu'à la fin de vos jours? Oui, mais c'est un bon fantôme quand même, parce que c'est quand même le rêve de tout créateur de faire un jour une oeuvre personnelle qui devient un succès mondial. Donc, je l'ai connue. Et puis en plus, j'habite à Montmartre à deux pas du Café d'Amélie. Tous les jours, je lui ai encore des anecdotes vraiment marrantes, comme celle du jour où j'avais un rendez-vous avec Jodie Foster, on attendait un taxi devant le Moulin, le café. Et puis il y a des jeunes français qui viennent, ils mettent l'appareil photo, puis ils nous voient, puis ils nous ont fait « S'il vous plaît, vous pouvez... » C'est pas vrai, j'en reviens pas. C'est vrai, mais il y en a tous les jours, des années plus tard. L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pévit prend l'affiche le 10 avril. Bon cinéma! Nous faisons après, il y a encore une photo toutes les 4 minutes au Café d'Amélie. Oui. Oui, donc c'est génial.